L'effort de solidarité déployé par un restaurateur de Montpellier à présent. Il a décidé de se consacrer aux plus démunis et il est revenu à sa première passion, la cuisine, pour préparer des repas au sans-abri. Une histoire de générosité que nous racontent Frédéric Agnès et Olivier Cresta. C'est une histoire d'amitié, celle de Josian et Huguette, de 40 ans son aîné. Lui est antiquaire, elle aime les vieux meubles. Il se rencontre dans la boutique de Josian. On a sympathisé, on parlait de voyages, d'antiquités, d'opéras, de sujets qui peuvent m'intéresser et qui l'intéressaient elle aussi. Dix ans plus tard, la vieille dame, veuve et sans enfant, décède. Josian sera l'unique héritier de sa fortune. Comme tous les gens qui travaillaient beaucoup, je me suis dit c'est merveilleux, tu ne vas plus travailler. Mais plus travailler, c'est absolument impossible. Tu m'enlèves la peau comme ça ? Tellement impossible que Josian se lève tous les matins à 6h. Et le voici à la tête de sa brigade, dans le restaurant social d'une association montpellieraine, bénévole parmi les autres. C'est bon enfant, c'est chaleureux, voilà, c'est très très chaleureux. C'est un vrai boulot, un vrai métier, un vrai engagement, puisque moi ça fait 7 ans et demi que je suis à l'association Saint-Vincent-de-Paule, où je suis très bien d'ailleurs. Si Josian se sent si bien, c'est qu'il retourne ici à ses premières amours, la cuisine. Avec la fierté de servir chaque midi un repas équilibré à environ 150 personnes pour 1,50€. Bon appétit, bonjour monsieur vous. Et quand ses clients arrivent, il a souvent quelques mots à tensionner. Vous avez mal au rein ? Et pourquoi ? C'est l'humidité qui vous fait ça ? Les rares qui connaissent son histoire sont d'autant plus touchés. C'est un personnage hors du commun. C'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens et en profite évidemment, mais d'un autre côté il donne aussi beaucoup. Il a reçu, donc il donne beaucoup et c'est important. Fin de cette histoire qui démarrait donc par une amitié et qui s'achève sur un joli geste de solidarité.